Salut tout le monde aujourd'hui je fais laisser de la cbr 500 r je sais pas ce que vous pensez de cette moto mais elle a un style déjà d'origine elle est jolie mais alors avec les équipements air max elle est magnifique c'est parti je remercie la concession honda toulon pour le prêt cette petite bécane et c'est parti tu vois bon mais pour ceux qui qui me découvrent les jambes sont légèrement fléchis elles sont pas tendus donc j'ai facilement les pieds qui touchent le sol je fais un mètre 72 avec un entrejambe de 86 cm donc j'ai deux pieds à plat de chaque côté sans problème évidemment là je suis à une quinzaine de centimètres des poignets faut que je me que je m'incline en avant j'ai une position semi sportive donc pour l'initiation à la position sportive c'est parfait hop l'embrayage alors le levier d'embrayage est super doux je crois qu'il ya aucune autre moto qui est aussi douce premier tour de roue j'ai l'impression d'être sur la cbr 650 non cbr oui oui cbr 650 r avec les r à droite à gauche on s'en sort plus mais déjà quand je les vues gare et au loin je me suis dit oh la cbr 650 elle est magnifique et en me rapprochant je me sais pas c'est pas une 650 ça un seul disque à l'avant tout ça non et donc j'ai vu que c'était un 500 et c'est vrai qu'elle est magnifique je me répète un jeu c'est alors un premier vrai virage pour la suspension arrière est un petit peu souple comme toute la gamme cb500 est vraiment comme je dis pour l'initiation c'est parfait parce que tu as de quoi bien reculer sur ta selle tu as de quoi bien sortir bien t'entraîner pour avoir une position sportive tu vois là hop je sors je déhanche est vraiment il ya de quoi bien s'entraîner pour voir une position mais une belle position est efficace surtout et quand tu passeras sur des vraies sportives là tu auras le réflexe de déhancher de sortir de la moto admettons bien sûr pour ceux qui veulent se faciliter la vie dans les virages c'est à ça que ça sert de déhancher ouais vraiment je me répète un même pour de l'initiation pour up s'inscrire tu vois là je déhanche ah ouais elle s'y prête au jeu avec grand 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 plaisir les suspensions sont un petit peu molle mais pour de l'initiation franchement c'est top j'aime beaucoup je pensais que j'allais me retrouver sur sur un roadster avec un guidon assez haut perché un demi bracelet bizarroïde non le bracelet est assez large je mets toutes les mesures dans la description de la vidéo voilà le bracelet est assez large la position est semi sportive pour certains va les casser en deux peut-être mais en tout cas je trouve que c'est une position sportive confort quoi mais j'aime bien en tout cas tout le visuel que j'ai la petite bulle air max est juste magnifique et tout le revêtement imitation carbone qui entoure le conf le compteur et la et la fourche assez juste qualitatif et c'est très très beau le tu vois le dessus de la fourche là en bleu j'ai l'impression d'être sur une sportive haut de gamme c'était la seule cb500 de la gamme que j'avais pas accroché à mon tableau de chasse maintenant c'est fait j'ai essayé toutes les cb500 la x la f la r la rebelle aussi qui en fait partie même si elle s'appelle pas pareil et il ya une chose que j'ai voulu vérifier j'ai tenu à vérifier c'était les transmissions si elles changer elles ont toutes les trois f x r toutes les trois la même transmission donc ça c'est bon à savoir il n'y a pas de démultiplication qui change quand je parle de transmission c'est transmission finale pignon de sortie de boîte et couronne il n'y a que sur le rebelle que la couronne change mais elle passe de 41 sur la cb500 à 40 dents sur un rebelle en tout cas sur les dernières générations allez je vous fais un petit départ 0 à 100 km heure juste pour le plaisir à les 3 2 1 donc il faut que je vous parle d'une chose aussi c'est l'assurance n'hésitez pas à vous renseigner à faire des devis une assurance que je vous conseille mais bon n'est que moi mutuelle des motards ils sont peut-être un petit peu plus cher que certaines mais ça dépend de plein de facteurs donc n'hésitez pas à faire des devis dans des assurances quand même solide et les voyez parce que entre une f une x et une r je pense qu'il ya pas mal de différences à l'époque je parle de ça les roadsters ils sortaient en n en aqued et en s avec une bulle comme les svn et les svs par exemple tu vois et ne serait ce que d'avoir l'appellation s et ben l'assurance passer du simple au double après ça dépend des profils si c'est des sinistres avec ta voiture il ya plein de choses qui rentrent en compte à ce qu'il paraît à l'époque on m'avait dit que si le véhicule était pas mal accidenté donc si c'était un véhicule accidentogène comme quelque chose d'acier piégeux ou péchu j'en sais rien en tout cas s'il y avait beaucoup d'accidents ou s'il était beaucoup volé l'assurance augmenter je sais pas si ici si c'est vrai mais en tout cas ça me paraît assez logique donc voilà il ya plein de facteurs qui rentrent en compte donc renseignez vous bien au niveau des assurances c'est intéressant de voir les prix pour la petite anecdote ma première moto est une xjn 600 une yam de 94 un fossile un dinosaure tu vois c'était la préhistoire et ben je payais au tiers 110 euros par mois oui tu as bien compris pas l'année un 110 euros par mois c'était n'importe quoi évidemment et ensuite sept ou huit mois plus tard j'acquière une bandit 1200 s donc voilà bah oui la yama c'était une s aussi une xjs aussi mais bon bref et là donc la bandit c'est une 1200 s donc rien à voir et baisse payer 86 euros pour les mêmes prestations 86 euros à 110 euros alors que tu as un fossile de 60 chevaux et l'autre tu as une moto beaucoup plus récente elle était de 2002 qui a ressoui beaucoup plus bon bref je comprends pas trop trop leur logique mais pourquoi pas donc renseignez vous bien c'était le petit conseil du jour freinage ouais le sympa le sympa est toujours freinage le freinage est toujours sympa ça manque un petit peu si vraiment tu l'as tu vas la chatouiller fort mais bon c'est une petite cb500 voilà faut remettre la moto dans son contexte c'est une petite moto pour jeunes permis pour se faire les armes pour apprendre un petit peu le placement pour voilà c'est une petite moto moi je vois la cb500 comme ça le freinage est cool progressif manque un peu de mordant dès que tu le encore quand même il freine pas mal mais mais oui effectivement si tu lui tape dedans très fort à mon avis ça va forcément manquer j'ai hâte que les cb500 passant double disque d'ailleurs que toute leur gamme cb500 passant en double disque tu vois sur le côté il ya un aileron même la cbr 650 r ne l'a pas ce petit aileron ça fait vraiment un petit un petit style moto très sportive moto gp un moteur onctueux tu vois là je suis en quatrième à 35 km heure je suis reparti doucement il n'y a pas trop de vibrations si je le sens un petit peu le moteur vibrer mais c'est vraiment pas un problématique tout est tout est doux sur cette moto levier d'embrayage on dirait que le câble est cassé tellement il est il est facile et léger au doigté donc pour les pour les mains qui n'ont pas trop de force les petits gabarits tout ça vraiment vous allez aimer ce levier d'embrayage malheureusement il n'est pas réglable dommage il n'est réglable qu'à droite pour le freinage voilà nous arrivons à la fin de cette vidéo oui c'est un petit essai je me suis pas étalé sur sur la moto parce que bon bah la cb500 c'est très connu j'ai fait quelques tests il ya juste le bracelet qui change et les carénages sur celle ci qu'est ce que j'ai aimé dessus son look sa facilité ça c'est évident un moteur rond tu vois bon ben voilà il va manquer un petit peu pour certains un peu de patates mais pour ceux qui veulent s'initier avec un moteur pas agressif comme je dis toujours c'est très bon pour ceux qui n'ont jamais fait de deux roues là tu as de quoi faire tes armes puisque tu as un moteur linéaire avec un soupçon de fougue en dans les régimes dans les hauts régimes mais tu vas pas de satelliser ne t'inquiète pas dans l'ensemble c'est une moto assez saine mais il faut un petit peu durcir les suspensions voilà si tu veux avoir une conduite un petit peu plus dynamique faudra pas hésiter à durcir les suspensions ce ne sera que bénéfique donc je remercie à nouveau la concession honda toulon pour me prêter une énième fois une moto merci à ceux qui rejoignent la chaîne ceux qui sont là depuis longtemps merci à vous tous d'être plus nombreux chaque jour je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo si tu as aimé n'hésite pas à liker commenter t'abonner ça fait toujours plaisir fait un petit tour sur instagram pour voir ce qui va sortir en essai puisque je les annonce sur instagram et facebook mais plutôt instagram j'ai plus me diriger vers insta je trouve que c'est plus l'avenir et je vous dis à bientôt pour un autre essai ciao alors la situation est la situation de merde voilà c'est bon je ralentis comme ça ça s'est rétabli un poste cryptum en le rétro on voit bien dedans on voit bien à moitié mais si je veux plus voir up je replie le bras à droite et à gauche mais dans l'ensemble ils sont efficaces